L'examen et les discussions sur les listes des témoins produites par les parties au procès du push manqué de septembre 2015 ont pris toute une journée sans pour autant être épuisés. Si la liste des témoins citée par le parquet militaire n'a pas posé problème, celle des accusés a suscité beaucoup d'interrogations, de commentaires et d'interprétations de la partie civile et du parquet militaire. Jusqu'à la clôture des débats au soir, la question de savoir qui devrait citer les témoins des accusés est restée posée. Pour le parquet militaire, c'est à la charge de la défense et la défense trouve que c'est la gendarmerie sur injonction du parquet qui devrait le faire. Comme aucune des deux parties ne l'a fait, la majeure partie des témoins des listes des accusés étaient absents parce qu'ils n'ayent reçu aucune notification. Le parquet dit qu'effectivement, dans le code de justice militaire, il n'y a aucune disposition qui prévoit que c'est lui qui doit citer les témoins. Nous disons qu'effectivement, il n'y a aucune disposition en ce sens, mais il n'y a aucune disposition aussi dans le code de justice militaire qui prévoit que c'est l'accusé qui doit citer ces témoins. Est-ce qu'on ne peut pas parler de vide juridique ici ? Il appartenait aux accusés de citer leurs témoins. Si on s'en tenait aux listes des généraux Gilbert Djendéré et Djibril Basole, on aurait à l'audience du jour et des présidents africains tels le sénégalais Makisal, le béninois Yaïboni et le nigérien Mamadou Issoufou, sans oublier les ambassadeurs Gilles Thibault de la France et tous les nabos Mouchengi des États-Unis au moment des faits. Le tribunal a suspendu l'audience et s'est donné deux jours pour examiner toutes ces questions et le deuxième mémoire d'un avocat de la défense demandant la nullité de la citation à comparaître devant la juridiction siégeant actuellement à ce procès. Merci. 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 Merci.